Et les voilà partis pour la quatrième, le premier groupe 1 de cette journée, c'est le prix Cambaceres, la grande course de haie des 3 ans. Les meilleurs de leur génération qui s'affrontent ici sur 3600 mètres. Direction le premier obstacle pour Telem, le grand favori pour Magneto également qui est sur la ligne de tête, ou encore pour Erodeno qui progresse à l'extérieur. Chute d'Hermes B, le numéro 6, dès le premier obstacle, on l'a vu à Théo Chevillard, Foudrage. Côtéâtre, effectivement, le numéro 6, Hermes B, qui est donc hors course sur la première E. Et c'est pour autant un autre Nicole qui va prendre le relais et prendre le meilleur. C'est le numéro 7, Raffles Face, qui est donc en tête à son extérieur, Erodeno est à trois quarts de longueur de lui. Troisième place occupée en dedans par Lely Strac, avec ensuite Magneto devant Balamnesque et Telem. Un rythme pour le moment assez régulier sous la pulsion de Raffles Face, qui est sur son porte-bagages, Erodeno. Ce ne sont plus que 6 en lise dans ce prix Cambaceres, et notamment côté corde, le 7, Raffles Face, qui vient prendre l'avantage devant Erodeno. Magneto est en troisième position, le Lely Strac, lui, vient à la corde devant Balamnesque, et Telem, le grand favori, qui vient de passer à l'arrière-garde. Laïc, il sera dans un tour la dernière, franchi en tête par Raffles Face, Erodeno, qui vient un peu se réceptionner sur ses postérieurs, Kazak Koudera. Telem, un instant dernier, semble se rapprocher maintenant et venir en troisième position, derrière les leaders à la hauteur de l'Elys Strac. Magneto et ses ailleurs australiennes sont plutôt à leur extérieur, et Balamnesque, donc, le numéro 2, qui ferme la marge d'un peloton composé désormais de 6 unités. Toujours Raffles Face, le numéro 7, qui mène bon train, voilà, qui fait les affaires des Rodenés, qui n'en demandaient pas tant. Il profite de la lueur assez soutenue en tête pour venir dans le sillage de l'animateur. Telem qui déploie ses grandes foulées, le grand favori, il est troisième à la hauteur du numéro 1, le Lely Strac. Magneto, lui, est à présent en avant-dernière position devant Balamnesque, alors qu'ils vont franchir la haie du pavillon. Raffles Face qui part un peu à droite, et Rodené qui reste bien le long de la corde. Magneto, en sautant, s'est rapproché, venu troisième. Quatrième place occupée au cœur du peloton par le favori Telem, le Lely Strac, venant sur sa gauche, et en dernière position, le fils de cœur du Nord, c'est Balamnesque pour la famille l'associée, qui est sixième et dernier pour aborder le tournant d'Auteuil. La haie du tournant d'Auteuil avec Hérodené qui est venu à l'intérieur de Raffles Face. En troisième position, Magneto est très près des deux animateurs. Telem qui attend son heure derrière les animateurs, aux côtés du numéro un, le Lely Strac, et Balamnesque qui est en sixième et dernière position, alors qu'ils abordent maintenant la ligne opposée. Une course assez régulière avec un Hérodené tonique qui a envie d'avancer au centre de la piste, en pleine piste, tout en dehors. Il y a Raffles Face qui garde toutefois l'avantage, Magneto qui vient librement également en troisième position sur la première haie de la ligne opposée. Telem est ensuite à la hauteur de le Lely Strac, ils sont 4 et 5 et même et suivent d'ailleurs dans la progression Hérodené. Balamnesque un tout petit peu accompagné au bras, essaie de garder le contact, il est pour le moment dernier. Différentes options choisies par les jockeys, Kevin Dabé est à l'extérieur avec le set Raffles Face, Clément Lefebvre lui a opté plutôt pour rester à l'intérieur, avec Hérodené qui allonge ses foulées et qui progresse en deuxième position. Telem est resté également côté corne, Magneto lui est en dehors avec Balamnesque et le Lely Strac qui vient à l'arrière-garde. Troisième haie de la ligne opposée dans ce prix, Kamba Serres, Raffles Face est en dehors, Hérodené a été lancé sur l'obstacle en deuxième position, plutôt à l'intérieur, Telem qui le suit dans sa progression. Magneto est lui tout à fait en pleine piste, Balamnesque qui vient d'ailleurs à sa hauteur. Le Lely Strac est également encore au contact, peloton serré au bout de la ligne d'en face. Magnifique course où il y a du rythme, le meilleur devrait certainement gagner ce prix Kamba Serres. Raffles Face est à l'extérieur devant Balamnesque et Magneto. A la corde il y a les deux favoris, Hérodené et Telem avec le Lely Strac qui est en léger retrait, il est en sixième et dernière position, mais tout près d'un peloton extrêmement groupé qui aborde maintenant le tournant final. C'est Raffles Face qui a les commandes, mais le grand favori Telem est en train de venir extrêmement facilement à son intérieur, il est deuxième, Hérodené passant maintenant en troisième position avec en dehors Balamnesque qui essaie de garder le contact avec les leaders. En dedans il y a le Lely Strac qui est cinquième, c'est fini pour Magneto qui est battu. Magneto et le Lely Strac qui perdent le contact sur les quatre premiers, avec Raffles Face qui réaccélère associé à Kevin Nabé. Telem le grand favori maintenant qui vient l'attaquer librement au centre devant Balamnesque et Hérodené. Avant dernière E, franchi en tête par Raffles Face qui essaie de contrer l'attaque d'un Telem qui vient très fort à son intérieur avec en troisième position Balamnesque qui est à distance, Lely Strac qui déborde maintenant Hérodené. La dernière E pour Telem qui doit l'assurer, ce qu'il a fait Thomas Coutan, celle qui s'en va peut-être vers son premier groupe 1 car Telem a pris seul le meilleur dans le prix Kamba Serres et Telem s'envole laissant sur place Raffles Face qui se défend bien à distance de Balamnesque mais Telem s'en va, il n'était qu'un cheval de plat au printemps, il est désormais le meilleur trois ans sur les obstacles. Premier groupe 1 pour Thomas Coutan, cinquième Kamba Serres pour Arnaud Chayé-Cayé et la casa Gordon. Telem s'impose dans le Kamba Serres. La deuxième place pour Raffles Face, la troisième place à distance certainement pour Balamnesque.